« What's up, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. » Et cette citation-là, c'est sur le thème d'être déterminé à atteindre un objectif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui? J'ai la citation, évidemment, mais je vous ai aussi plusieurs conseils pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi pour t'aider à changer ta situation face à tes rencontres et tes relations avec les femmes. Ça, c'est mon expertise, dans le fond, d'aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plusieurs rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, je vais te lire la citation, je vais te donner des conseils vis-à-vis ça. Donc, la citation, c'est « Certaines personnes veulent que ça arrive, certaines souhaitent que ça arrive, et d'autres font en sorte que ça arrive. » Donc, voilà, c'est ça la citation. C'est une citation qui a été attribuée à Michael Jordan. Puis, dans le fond, moi, ce que ça me fait penser beaucoup, c'est que ça fait penser beaucoup à quelque chose que j'enseigne dans mon programme, qui sont les niveaux de la proactivité. Selon moi, je ne vais pas te donner l'infot qui est dans mon programme, mais selon moi, une des grosses clés pour être perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant aux yeux des femmes, c'est de bâtir ce trait de caractère-là qui est de devenir une personne plus proactive. Puis, en étant une personne plus proactive, souvent, tu es perçu comme un homme plus confiant. Puis, en fait, la confiance est une des qualités les plus attirantes aux yeux des femmes. Quand elle voit ça chez un homme, elle trouve ça attirant. Donc, l'effet de devenir plus proactif, c'est gagnant pour plein d'aspects de ta vie, incluant l'aspect amoureux, l'aspect romantique. Donc, voilà. Donc, maintenant, il y a comme quatre niveaux de proactivité dans ce que j'enseigne. C'est tiré de trucs plus académiques que j'ai un peu vulgarisés. Donc, si toi, tu as déjà lu un peu de ça, tu vas voir, ça ressemble. Donc, dans le fond, il y a comme quatre niveaux. Tu aurais passif, réactif, actif et proactif. Donc, il y a comme deux niveaux qui sont dans un mode plus passif. Donc, passif, réactif. Puis, après, tu as un mode plus actif que ce serait actif, proactif. Dans le fond, je vais juste voir, je vais te montrer, avec la citation, on parle de ces thèmes-là, justement. Donc, la première partie de la citation, ça dit, certaines personnes veulent que ça arrive. Donc, il y a des gens qui ont un désir que les choses changent. Ça, c'est vraiment dans un mode de pensée qui est passif. Dans le sens que tu aimerais ça changer ta situation avec les femmes. Tu aimerais ça avoir des rencontres. Tu aimerais ça trouver l'amour. Tu aimerais ça avoir plus de matchs sur les rencontres en ligne. Mais si tu ne fais rien, bien ça, c'est juste vraiment vouloir que ça arrive. Tu fais juste y penser. Moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça être millionnaire. Cool. Mais est-ce que tu fais des actions pour tes rangs? C'est ça la question. Tu aimerais ça perdre du poids? OK, cool. Mais au-delà de vouloir, est-ce qu'il y a des actions? Ça, c'est vraiment dans l'aspect passif. Dans le fond, tu attends. Puis ça, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de voir les choses. Puis plusieurs personnes vont vivre dans ce mode-là où est-ce qu'ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas rendus où est-ce qu'ils veulent être, mais ils font seulement rêver de où est-ce qu'ils veulent être. Donc ça, évidemment, je pense qu'il y a des actions à prendre. Ça veut changer les choses. Ça fait que c'est ça. La deuxième partie de la citation, ça dit « certaines souhaitent que ça arrive ». Donc le premier, c'est qu'ils veulent que ça arrive. La deuxième, c'est qu'ils souhaitent que ça arrive. Puis le lien que je voulais faire, ce n'est peut-être pas 100 % le lien, mais un des liens, c'est relié un peu au deuxième niveau de la proactivité qui est être réactif. Dans le fond, c'est de s'attendre que quelque chose se passe pour nous. Donc au-delà de vouloir, c'est qu'on s'attend que ça nous arrive. J'aimerais ça que ça m'arrive. Ça fait que là, c'est, par exemple, attendre qu'une femme te regarde et te sourit pour lui parler. Attendre qu'une femme te contacte en premier. Attendre qu'elle montre son intérêt. Attendre que ça, attendre que ça. Puis il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont dire « mes conversations avec les femmes vont nulle part, etc. » Oui, il y a un aspect technique que je pourrais même t'aider à améliorer, mais au-delà de ça, ils sont dans un mode où est-ce que « moi, je n'ai pas envie de parler parce qu'elle ne parle pas ». Ça, ça revient encore dans un mode réactif. Des fois, je pense qu'en étant un homme qui veut avoir plus de succès dans le moment des rencontres, il va falloir que tu acceptes que ça va être toi qui va peut-être influencer l'autre à la positive. Lui donner envie de parler plus. Pas t'attendre que « si elle n'a pas l'air de vouloir me parler, moi, je n'ai pas envie de lui parler. » Là, on est dans un mode très réactif. Ce n'est pas très utile. Ça, c'est beaucoup les gens qui souhaitent que les choses fonctionnent pour eux. Ça, c'est vraiment un des trucs que je vois beaucoup chez les hommes et c'est quelque chose à travailler. Donc, ne pas être passif, ne pas être réactif. Ensuite, on tombe dans la troisième partie de la citation. Dans le fond, ça dit « et d'autres font en sorte que ça arrive ». Donc, vraiment trouver les moyens pour que ça arrive. Ça, ça tombe vraiment dans l'aspect plus actif et même proactif. C'est quoi la différence? Actif, c'est prendre des actions pour atteindre les objectifs. Donc, juste le fait de « je vais essayer ça, tu te lances », etc. Ça, c'est être actif. Mais ensuite, l'autre niveau, c'est d'être capable de même envisager des coups d'avance. C'est se douter que ça ne marchera peut-être pas du premier coup, mais tu sais quoi faire si ça arrive, puis comment tu vas te relever, puis comment tu vas trouver une autre piste. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme, dans le fond, être capable d'être totalement en paix avec l'idée qu'on va essayer des choses, puis si ça ne marche pas, on va retrousser nos manches, on va trouver des solutions. Je ne sais pas si on comprend. Ça, c'est être proactif. Ça, c'est vraiment une qualité très forte. Alors, tu sais, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a besoin de travailler. Puis, en tant qu'homme, si on a un peu de succès dans le monde des rencontres, c'est un des aspects les plus importants, selon moi. Fait que voilà. Maintenant, tu sais, c'est ça. Là, c'est un peu la conclusion que j'ai écrit ici. J'ai écrit « conclusion » deux points, donc je suis rendu la conclusion. Dans le fond, il faut que tu réalises que, tu sais, quand on revient à la situation, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui le souhaitent, mais il y a des gens qui font en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment ça, la différence, c'est de dire, tu t'engages à être dans un mode où est-ce qu'on trouve des solutions, on avance, puis on fait en sorte que ça fonctionne, puis on trouve la solution, tu sais. Donc, c'est, premièrement, je pense, un des thèmes de la citation qui est intéressant aussi, quand on dit « on fait en sorte que ça fonctionne », c'est de dire croire, c'est d'y croire profondément que c'est possible, tu sais. Donc, ce n'est pas « je souhaiterais que ça soit différent », c'est de dire, exemple, quelqu'un qui se mettrait comme objectif que je veux perdre 30 livres dans les 4 prochains mois, 6 prochains mois, whatever, tu sais, et j'invente le nombre, mais mon point, c'est que la personne, elle s'engage en ça, bien, elle va trouver les moyens pour s'y rendre, elle va dire « comment je vais pouvoir m'y prendre ? » Puis c'est évidemment que ce soit réaliste, tu dis « je veux devenir milliardaire la semaine prochaine », c'est pas possible, mais mon point, c'est que tu trouves des objectifs, puis tu les atteins, puis tu avances là-dedans, tu sais. Tu fais des micro-objectifs, pour une minute, tu atteins les grands objectifs avec le temps, tu sais. Puis ça, bien, c'est de faire en sorte que ça fonctionne, tu sais. Fait que moi, évidemment, ce que je peux dire, c'est que dans mon programme, bien, on fait les étapes en ordre, puis je te montre exactement quelle étape prendre dans quel ordre, fait qu'on fait en sorte que ça fonctionne. Maintenant, tu peux t'y prendre par toi-même, par essaie et erreur, c'est correct aussi, c'est à toi de voir. Puis, dans le fond, bien, c'est vraiment ça, tu sais. Si, c'est quoi que j'avais écrit, c'est, tu peux pas juste t'attendre de vouloir puis que les choses changent dans ta vie. C'est pas ça, c'est comme la pensée magique, tu sais. C'est vraiment au-delà de vouloir, tu dois prendre des actions puis t'ajuster face à chaque situation pour progresser jusqu'à temps que tu t'y rentres, tu sais. Donc, moi, c'est ça que je vois. Les gens qui ont le plus de succès, tu sais, justement, quand on regarde des entrevues, tu sais, exemple, on demanderait à Michael Jordan son opinion sur la vie. Bien, tu sais, je sais pas si t'as vu le documentaire, mais Michael Jordan, il s'entraînait constamment. Il avait une... Bien oui, en même temps, je vais faire l'avocat du diable, il était beaucoup basé sur son égo aussi, dans le sens qu'il était très... Il voulait absolument gagner à tout prix un certain niveau. C'était peut-être malsain, quasiment, mais en même temps, ça lui a amené à des très hauts sommets, tu sais. Fait que là, c'est à toi de voir, il faut que tu gagnes de manière quand même saine, tu sais. Évidemment, pas juste avoir des objectifs démesurés puis que tu fais juste penser à ça 99 % de ta vie, tu sais. En même temps, réalise que faut que t'aies cette énergie-là de je veux trouver des solutions puis je vais faire que ça fonctionne puis je vais faire ces efforts-là. Fais pas juste le vouloir, le souhaiter, mais tu te mets en action pour changer ça. Fait que moi, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Fait que that's it. Puis dans le fond, si t'aimerais savoir plus d'aide, je vais juste conclure la vidéo, si t'aimerais savoir une aide plus approfondie, c'est vraiment ce que je fais, c'est mon expertise. Donc, je pourrais t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres, devenir un homme plus confiant, plus attirant, plus intéressant, mieux connecté avec les femmes, avoir des meilleures conversations, te rendre à des rendez-vous, te rendre même à trouver l'amour. Donc, c'est ça que je fais. Donc, si t'intéresses d'en savoir plus à propos de mon aide privée, viens me voir. Je vais pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne pour les prochaines étapes. Donc, that's it. Fait que sur ce, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501